Je sais, je sais, on n'est que mi-janvier, mais c'est peut-être la meilleure nouvelle de cette année 2022. On va revoir les Piggy Blinders pour une sixième saison. Ça y est, la bande-annonce a été annoncée par la BBC et ça a l'air plutôt pas mal. On voit qu'il y a des nouveaux personnages, des drapeaux nazis, mais toujours le même gang. On n'a pas encore la date de sortie, mais comptez pas sur moi cette année, je vais être très très occupée, beaucoup de choses à faire, vous savez... Pour se remettre dans l'ambiance des Piggy Blinders, je vous propose de revoir des anciennes épisodes de la saison 1. Ça évite les spoilers. Je vais vous expliquer cinq expressions très très communes de la langue anglaise qui sont dits par les Shelby dans la première saison de Piggy Blinders. Alors c'est parti ! To be their eyes and ears. Donc, si on traduit en français, ça serait être les yeux et les oreilles de quelqu'un. Pas très glorieux quand même. Quand on demande à quelqu'un d'être nos yeux et nos oreilles, ça veut dire que l'on aimerait qu'il nous rapporte toutes les informations qu'il aura récoltées à un moment donné. Souvent, c'est quand on ne peut pas être présent, mais on aimerait savoir ce qui se passe. Vous vous doutez bien, c'est souvent utilisé pour parler d'espionage. Lorsque le sergent Moss débarque à Birmingham, il va annoncer sa présence de manière pas très très subtile au Piggy Blinders. Sa mission dans la ville est de retrouver des armes qui ont été volées. Et il est prêt à tout pour se faire. Même créer des liens avec des criminels du coin. Les Piggy Blinders. Il kidnappe Arthur Shelby et lui propose très gentiment un deal. Il veut que les Piggy Blinders lui donnent des informations. He wants them to be his eyes and ears. Des espions quoi. La deuxième expression de cette liste, c'est Que l'on peut, bien évidemment, décliner et conjuguer. Mais ça veut dire quoi ? En français, si on devait traduire mot pour mot, ça deviendrait Et c'est une expression que l'on utilise pour décrire une personne qui est extrêmement déterminée Et à atteindre son objectif tellement qu'il devient agressif. Et il s'en fiche des opinions et des sentiments des autres. Comme un général de guerre qui ne laisse aucun prisonnier car il tue tout le monde. He takes no prisoners. Alors qu'il vient tout juste d'arriver à Birmingham, les Brummies savent déjà à quel point il peut être impitoyable. Et oui, les habitants de Birmingham s'appellent des Brummies. C'est pour cette raison que lorsque Tommy décide de garder les armes volées, son oncle essaye de l'en dissuader. Il conseille à Tommy de rendre les armes en lui rappelant sa réputation. He takes no prisoners. Perso, quand j'entends cette expression, je vois un enfant qui cherche des crabes sous les cailloux. En traduisant cette phrase, on obtient « ne laisser aucune pierre nous retourner ». L'expression « leave nice turn and turn » est utilisée pour dire que l'on va explorer chaque issue possible et imaginable pour atteindre notre objectif. On ne va rien négliger du tout. Pour la petite histoire, cette expression vient d'une légende grecque. Pendant une des nombreuses guerres en Grèce, les grands généraux Mardonius et Polycrate de Thèbes vont s'affronter. Le vainqueur de cette confrontation, c'est Polycrate. Et il entend dire que Mardonius avait enterré un grand trésor à proximité de sa tente. Il va en profiter et essaye de déterrer ce trésor qui a une valeur énorme. Il cherche, il cherche et il ne trouve pas. Comme tout grec qui se respecte, il va demander conseil à l'oracle. L'oracle va lui dire de ne laisser aucune pierre nous retourner, de chercher sous chaque petit caillou jusqu'à ce qu'il trouve son trésor. On the back foot ou sur le pied arrière en français. Ça fait longtemps que j'ai voulu vous parler de cricket. Vous savez ce sport qui se joue avec une batte, qui se joue quasiment quand en Angleterre. Quand les joueurs de cricket se mettent sur leur pied arrière, c'est qu'ils sont en position de défense. On leur a envoyé une balle difficile et donc doivent se mettre en arrière pour pouvoir réceptionner cette balle. On comprend alors que on the back foot est une expression que l'on utilise pour parler d'une position faible quand on est en position de défense. Dans Peaky Blinders, la police a fait un très joli coup. Ils ont attaqué la ville de Birmingham à la recherche des communistes pendant l'absence des Peaky Blinders. Après cette attaque, le sergent Moss souhaiterait s'entretenir avec Tommy Shelby pour parler d'une alliance potentielle. Mais Tommy n'est pas d'accord. Il dit qu'il ne faut jamais communiquer avec son ennemi quand on est en position de défense. You don't prolly when you're on the back foot. Malgré les apparences, cette expression n'est pas aussi violente qu'elle en a l'air. Cependant, il faut faire attention à cette expression car il y a plusieurs significations. Si on traduit littéralement cette expression, punch above your weight, deviendrait s'attaquer à plus lourd que soi. On pourrait croire que c'est assez débile, mais souvent c'est une bonne chose. Par exemple, une entreprise qui va punch above their weight est souvent de petite taille et on ne va pas croire qu'ils vont avoir un impact très important. Mais dans la réalité, ils vont pouvoir avoir un grand impact et une grande importance. On entend aussi cette expression assez souvent pour parler de relation amoureuse. Dans un couple, une personne qui punch above their weight se trouve avec quelqu'un qui est beaucoup plus attirante qu'elle. Dans Peaky Blinders, Pauline ne veut pas utiliser cette expression de manière positive. En apprenant que Tommy a affaire avec Billy Kimball, un bookmaker très renommé et puissant au Royaume-Uni, elle est très énervée. Elle lui rappelle donc les règles des Peaky Blinders. La première étant You don't punch above your weight. On ne s'attaque pas à plus grand que soi. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez un lien dans la description pour accéder au quiz de vocabulaire qui a pour thème cette semaine, les Peaky Blinders. Vous avez peut-être remarqué que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. C'est normal. J'ai préféré prioriser la qualité sur la quantité. Donc à partir de maintenant, je vais alterner quiz et vidéo toutes les semaines. Vous recevrez toujours quelque chose tous les lundis dans votre boîte mail. Mais ça sera une semaine sur deux, une vidéo et un quiz. Merci encore. Take care. Bye bye.